Salutations, c'est Kaskul et aujourd'hui on va faire un unboxing de Holtré. Voilà, je me suis acheté le jeu hier et c'est rare quand j'achète des jeux sans trop savoir de quoi il en retourne, mais là, je me suis acheté. Je savais qu'il était sélectionné pour les As d'or. En plus, il y a Antoine Bozat marqué sur la boîte, donc ça donne envie. En plus, je vois les graphismes de Vincent Dutré, que je connais déjà pour d'autres jeux, comme Lido Trésor et Spacegate Odyssey, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est un jeu du Studio H, c'est du 60 minutes de 2 à 4 joueurs pour du 10 ans et plus. Et ça a l'air très cool, donc là, je vais ouvrir la boîte. Je n'ai pas encore ouvert, j'ai juste enlevé le plastique. Alors, on a un manuel. C'est bien déjà, c'est chouette. Un manuel qui fait combien ? Il est propre déjà, il y a l'air d'avoir pas mal de dessins. Donc, on a un manuel de 14 pages. On a apparemment des planches à dépuncher. Ah, ça, ça a l'air d'être un plateau. C'est un plateau, je vois ce que c'est. Mais, ok, plateau, on va dire plateau latéral, plateau annexe, je ne sais pas, ce qui est beau d'ailleurs, avec à l'arrière un symbole avec un arbre. Alors, une petite planche à dépuncher. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On voit un dragon. Le reste, je ne sais pas trop ce que c'est. Du pain, ça c'est du pain. Ok, je dépuncherai ça après. Ici, on a une chaise, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Ici, on a, ça c'est probablement nos cartes de personnages. Et franchement, les dessins de Vincent Dutré, moi je suis fan. Quand vous voyez Vincent Dutré sur la boîte, vous pouvez déjà vous attendre à de magnifiques illustrations. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donjons, temples, jardins, fabriques. À mon avis, c'est des constructions. J'ai l'impression qu'on se retrouve devant une espèce de Age of Empires. On va pouvoir construire un atelier et tout ça. Voilà, voilà. D'autres personnages. Toujours très cool, encore une fois. Un plateau de jeu. On va regarder un peu le plateau de jeu. J'ai vu qu'à l'envers... Oula, à chaque fois, je tape dedans quand même. À l'envers, on a un arbre. Malheureusement, il est à l'envers. Ce n'est pas de chose. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a ? On a des fortifications. On a les fortifications d'un château. C'est ça, les constructions qu'on a vues. À mon avis, ça va venir ici pour améliorer le château. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. On va contre... Ah, la boîte ! Ah, putain, ils ont mis des petits coffres. Des petits tiroirs. Oh là ! Qu'est-ce que je vois là ? Donc, celui-ci, il est vide. Ici, on a des cartes. On dirait un livre. Mais ce sont bien des cartes. Voilà, je l'ai déballé. Alors, ça, c'est le... C'est le début, là ? Je ne sais pas. Armistice. OK. Apparemment, il y a... Plusieurs chapitres, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est beau. Et c'est un recto verso, en plus. Ouais, OK. Je ne vais pas chipoter trop à ça. Je ne vais pas le mélanger. C'est sûrement du scénario pour l'histoire. Quelque chose comme ça. Donc, on va faire gaffe à ça. On verra plus tard. OK, on continue. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un sac avec plein de trucs. Et un petit dé à 8 faces. Bon, je vais le déballer. De toute façon, je ne vais pas le laisser dans ce plastique. Si j'arrive à le déballer. OK. Un diable à 8 faces. On va regarder ce qu'on a là-dedans. Oh là là, j'ai vraiment du mal avec ça. Le fameux sachet de silica. OK. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? Des cœurs. Et, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je vais les sortir des sachets ? Peut-être pas. C'est peut-être pas nécessaire. On va mettre ça, ici. Des persos. Et ils ont l'air absolument magnifiques. Ça, je vais les sortir. Mais rien que ça. Quand tu ouvres la boîte et que tu vois une boîte bien conçue avec des beaux jetons. Regarde, c'est ça, quoi. Ce n'est pas juste un meeple, quoi. Le truc est juste magnifique. Ils sont vraiment trop cool, quoi. Et il y en a. Il y en a très bien. Évidemment, il y en a un pour chaque personnage. Mais ça fait combien, ça va plus ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. On a quand même de quoi s'amuser. C'est trop bien. Alors, ici, les dés. Les dés spéciaux, mais les dés à six faces. Alors, je ne sais pas. Un, deux, zéro. Je ne sais pas. Et c'est des-ci qui ont trois faces vides. Une face avec un arbre. Une face avec un arbre et un cœur. Et une deuxième face avec un arbre. Ok. Bon, apparemment, c'est tous les mêmes. On verra ce que c'est. Après, des petits cubes blancs. Pas la peine de déballer. Je ne sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Ouais, mais là aussi, c'est magnifique, quoi, les trucs. Je n'avais pas sorti les jaunes, là, tout à l'heure, mais... Regardez-moi ça, ça doit être des rochers. Tu as envie d'utiliser ça pour paléo, quoi. Déjà, dans paléo, ils étaient pas mal. Mais ceux-ci sont encore mieux. On a des rochers, on a des flammes. Et on a des feuilles, des feuilles de chêne. Je ne sais pas si c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des queues de renards, là, voilà, queues de renards. Non, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On dirait des tampons. Enfin, je veux dire, des tampons. Des cachets, quoi. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Vous savez, pour tamponner la cire, on dirait vraiment ça, un truc un peu comme pour tamponner la cire. Ici, on a un oiseau dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un drapeau. Bon, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Un drapeau. Et ici, une tour. Une tour. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a encore des cartes. Ok, et pas qu'un petit peu. Je ne sais pas si je vais sliver ça. Note que... C'est quoi, c'est... Tribune Mad. Il faudra que je lise les règles, voir si c'est des cartes à jouer. Mais de toute façon, honnêtement, je pense que même sliver ça rentre dans la boîte. Peut-être pas dans ce tiroir-là, parce que dans ce sens-là, elles vont être peut-être un petit peu hautes. Ça risque de gêner, je ne sais pas. Dans ce sens-ci, je ne suis pas sûr qu'une fois sliver, elles rentrent. Encore que, ouais, si, je pense que oui. Mais au pire, on les met dans un autre tiroir-là. Franchement, c'est vraiment bien. Et ici, on a des plus petites cartes. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer d'ouvrir ça. Alors, voilà, on a un paquet de cartes comme ça, avec un clocher. Je vois qu'il y en a d'autres en dessous. Ici, je ne sais pas. On dirait une horloge solaire. C'est quel genre de carte ? Encore une fois, on a de magnifiques illustrations. L'ancien du village, un homme sage est respecté à casser sa pipe. Un représentant se doit d'assister aux funérailles et de trinquer en sa mémoire. J'imagine que ça nous coûte de la nourriture, quelque chose comme ça. Je ne vais pas toutes les passer en vue. Je vais bien juste vérifier que ce soit un seul paquet. Ici, c'est quel genre de truc ? Pluie incessante, une pluie abondante et froide empêche toute activité extérieure. Les actions construire et réparer sont impossibles. Donc, je sais bien ce que je pensais. On va pouvoir construire des trucs sur le fortin. Je vais mettre ça sur l'autre côté. Là, on a vraiment des grosses cartes. Une tribu nomade. Une route commerciale. Alors, une tribu nomade. Ça doit être des scénarios. Ah, il y a plusieurs icônes. Une tribu nomade, c'est deux cartes. Je ne sais pas ce que c'est. Ça risque d'être du spoil. Je ne sais pas. Une tribu nomade. Lorsque vous faites une halte méritée, accompagnée d'un délicieux ragout de lapin, vous réalisez que vous êtes en... Bon, je ne vais pas continuer. C'est peut-être du spoil. Il y a des cartes de différentes couleurs. Ça doit être lié aussi à différents scénarios. Je vais encore une fois mettre ça sur le côté. On a tout vu. Franchement, c'est cool l'idée des petits coffres comme ça. Mais voilà. Donc, c'était All Traits. Un jeu que je ne connais pas, mais c'est prévu que j'y joue. Si tout se passe bien. Aujourd'hui même, ce soir. Donc là, je vais m'attarder un petit peu sur... sur les règles. Et à l'occasion, je vous referai un compte-rendu sur le jeu. Mais déjà, ça donne envie d'y jouer. J'ai quelques jeux comme ça dans ma collection où juste quand tu ouvres la boîte, même si tu ne connais pas le jeu, tu te dis non, mais ça a l'air trop bien. Je peux vous citer quelques exemples comme... Endivore, c'est vraiment le premier qui me vient à l'esprit quand je pense à ça. Quand tu ouvres la boîte d'Endivore, tu te dis, waouh, ça a l'air vraiment trop bien. Sinon, il y a Wingspan, qui est vraiment chouette aussi, avec du matériel de fou, où il y a Tapestry. Alors, ça le fait peut-être moins en fonction du prix qu'on a payé. Parce que moi, Tapestry, je me rappelle, je l'ai eu à moitié prix, en fait. Donc quand tu ouvres la boîte de Tapestry, tu te dis, waouh. Après, c'est sûr que si tu as payé 100 euros pour le jeu, tu te dis, waouh, c'est normal. Bon, voilà. Enfin, voilà. All Traits. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour un compte rendu. Salut ! Sous-titrage ST' 501